Bonjour, c'est Hugo, le facilitateur immobilier, également gérant du cabinet des amis de conseil des patrimoines. Nous accompagnons au quotidien des personnes qui souhaitent passer de locataire à propriétaire et nous avons une contrainte qui est récurrente, c'est un manque de budget. Quoi faire lorsque vous avez un manque de budget par rapport à ce que nous pouvons vous proposer et ce que vous pouvez avoir comme solution et on commence maintenant. Alors les différences entre l'offre privée et l'offre publique. Nous, en tant que professionnels, nous travaillons avec une offre qui est privée. Ce sont des promoteurs qui viennent construire des résidences, appartements et maisons et qui viennent les proposer à la commercialisation, à la vente. Ça, c'est ce qui est composé, c'est ce qui compose les logements privés. Ce sont des promoteurs, des professionnels privés, des sociétés qui créent l'immobilier et qui le revendent derrière. En général, ce sont effectivement des produits qui sont qualitatifs. Il y a un large choix de produits, de biens, de logements et appartements. Ça représente environ 90% de l'offre de logements actuellement, notamment sur une ville comme Bordeaux. Et la plupart des promoteurs sont au nombre de 30 à 40 sur Bordeaux. Et c'est de l'offre privée. Ce sont également moins de contraintes et de conditions pour pouvoir acquérir des logements. C'est-à-dire que vous pouvez bénéficier d'aide et de prêt de l'État. Mais pour les conditions de revendre, vous êtes quand même assez autonome et indépendant. Et vous n'avez pas d'autres organismes pour lesquels vous devez rendre des comptes avant de pouvoir soit accéder à ce logement, soit le revendre derrière. C'est donc beaucoup de liberté dans l'acquisition. C'est effectivement des prix qui sont plus chers. Donc vous allez payer effectivement des logements plus chers ou du moins au prix du marché, sans forcément donner de ristons particulières ou d'aides particulières, mais avec moins de contraintes derrière. Donc pour faire très simple, c'est ce qui constitue la majorité du marché appartements et maisons dans l'immobilier neuf, avec le plus du coût de facilité également à l'acquisition et le moins de contraintes derrière à la vente. Il y a une autre solution lorsque vous avez des budgets réduits et c'est seulement une question de budget qui vient que vous vous êtes amené à vous orienter vers des logements dits sociaux. Ce sont des bailleurs sociaux du coup qui viennent construire de l'immobilier. Prenons l'exemple d'une ville comme Bordeaux où nous opérons. Ils sont à peu près de l'ordre de 6 ou 7, que ce soit Clercienne, Domo France, Action Logement. Ils sont à peu près, voilà, Axanis, ils sont à peu près 6-7 promoteurs, notamment bailleurs sociaux qui viennent construire de l'immobilier pour des personnes qui ont effectivement des revenus plus faibles et qui ont des difficultés à accéder à la propriété. Plusieurs possibilités effectivement pour pouvoir acquérir un logement dit social. En général, maintenant, et ça se fait de plus en plus, les logements sont de plus en plus de bonne qualité avec des prestations quand même qui sont vraiment de standing avec des appartements, des terrasses, des places de parking, des espaces intérieurs optimisés entièrement neufs et qui sont vraiment des fois très bien situés en plus en cœur de ville. Donc ce sont des logements qui sont accessibles avec des bonnes prestations. Cependant, vous avez un manque de choix vu qu'il y a peu de promoteurs, il y a moins d'offres, voire quasiment pas d'offres et très peu d'offres et les logements sont extrêmement demandés. Ce qui vient aussi derrière aboutir sur un temps d'attente très long pour pouvoir bénéficier de ces logements avec beaucoup de conditions, notamment à l'entrée, au niveau des conditions de ressources, des conditions de foyer et éventuellement et également au niveau des conditions de sortie. À partir du moment où vous allez acheter un logement social, vous avez beaucoup de conditions à l'entrée pour pouvoir y accéder, mais beaucoup de conditions également à la sortie pour pouvoir en sortir. Je vous invite, vous, du coup, à vous rapprocher d'autres professionnels comme directement ces bailleurs sociaux qui sont d'Homo France, Axanis et les autres, Claire Ciel et j'en passe. Vous pouvez du coup les contacter directement. Ils vont avoir des conseillers en interne qui vont réaliser des dossiers de financement pour vous et effectivement, ils vous montreront également les logements qui seront accessibles pour vous derrière. Un montage qui se fait souvent, c'est que vous devez être actuellement en location dans leur logement et ils vous proposent en priorité derrière pour l'acquisition d'une résidence principale, un logement et vous êtes prioritaire sur des personnes externes qui souhaiteraient accéder à la propriété. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous aura appris quelque chose. Je vous invite à la commenter si vous avez des questions, à la liker si vous avez aimé et à la partager si vous connaissez des personnes que cela, à qui ça peut aider. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur le thème de l'immobilier neuf. Merci d'avoir regardé cette vidéo !